Bonjour, je m'appelle Marie Despleuchins. Je suis autrice pour les enfants plutôt, mais des fois pour les autres aussi. Je crois que c'est à peu près tout. C'est déjà énorme ! Ne change jamais, ça parle de deux choses. Ça parle de l'écologie et ça parle de l'enfance et la jeunesse. C'est comment ce qu'on reproche aux enfants et aux adolescents peut s'avérer très utile pour les temps troublés vers lesquels on est en train de se diriger. Alors pour le zéro déchet, c'est une entreprise considérable, mais il y a des choses très simples à faire. Pour commencer, par exemple, je vous montre. Moi, j'ai un grand sac, un très grand sac dans lequel je perds mes affaires, mais où je peux transporter un tas de choses. Et à l'intérieur de ce sac, magnifique, vous allez voir, j'ai un sac moyen. Comme ça, si je vais faire, si celui-là est plein, j'ouvre ce petit sac que je peux remettre ensuite, et à l'intérieur de ce petit sac-là, je vais avoir des petits sacs comme ça. Alors ça, on en trouve de toutes sortes dans tous les magasins, où on peut aussi les faire soi-même. Donc c'est encore mieux, j'imagine, mais enfin, je ne l'ai pas fait. Et comme ça, quand vous êtes dans le magasin et qu'on vous dit un sac madame, vous dites non merci. Et déjà, si on éliminait les sacs plastiques, ce serait très bien. Je ne vous parle pas des pailles plastiques, parce que je pense que vous allez tous renoncer, y compris les gobelets en plastique, les assietés en plastique, les couverts en plastique, ça n'existe plus. Mais le coup des sacs, ça n'a l'air de rien. Et vous allez voir, ça réduit quand même énormément le nombre de trucs que vous allez jeter dans votre poubelle. C'est au courant, trop là, chez vous. Oh les deux, mon général. C'est très bien. Je suis pour tout. Tout ce qu'on peut faire, il faut le faire. Petite échelle, moyenne échelle, grande échelle, très grande échelle. Alors, j'en m'a trop emmerdée à l'école avec ça. Je vous dis, de ma vie, je ne ferai un plan. J'ai fait un plan pour un bouquin une fois, je n'ai pas écrit le bouquin, j'avais la fin. C'est le vélo, mais on me met les piques sans arrêt. Moi, je me suis fait piquer 20 vélos dans ma vie, les gars, j'en ai marre. Arrêtez de me piquer mes vélos. Ouais, les deux. Ça ne répond pas du tout à la question. Je suis persuadée que toutes les petites actions, elles servent. Ce n'est pas vrai que ce qu'on fait à un niveau individuel, même une petite chose, ça ne sert à rien. C'est peut-être persuadé de l'inverse. Et d'ailleurs, il y a des tas de gens qui sont très sérieux, qui ont étudié la question, qui sont d'accord avec moi. Et je suis sûre que la plupart d'entre vous ont déjà adopté ces gestes de réduction de la nuisance. Continuez, moi je suis hyper prête à vous suivre. Avançons tous ensemble vers le zéro ouest, en pratiquant déjà maintenant l'est ouest. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada